Je suis Henri Pidot, je suis le directeur de la performance et la transformation numérique du groupe SNCF. Je suis Magalie Dupin, responsable d'amélioration continue au sein du technicentre industriel de Saint-Pierre-des-Cores et du technicentre de maintenance. Le digital est un outil qui nous permet de nous améliorer, on en est tous persuadés. Mais c'est comment le porter à l'ensemble de nos collaborateurs. L'enjeu de ce programme, c'était d'amener le digital dans l'ensemble de l'entreprise. L'idée, c'est le digital utile pour tous et à n'importe quel moment. Avec les réseaux sociaux d'entreprise, on a lancé le Yammer. Et avec cet outil digital, ça s'est amplifié et ça a été national. Donc ça, c'est un des premiers succès de notre programme digital pour tous. Je suis Sylvain Martin, je travaille pour le groupe SNCF. Mon rôle est de promouvoir et d'accompagner le développement rapide d'applications. On a complètement dématérialisé le processus de remontée des incidents qui apparaissaient sur le réseau ferroviaire. Power Apps, c'est avec Flow, avec Power BI, c'est un ensemble qui permet réellement de digitaliser les processus métiers. Et on est arrivé en quelques jours à créer une application dont la donnée est stockée sur SharePoint. Et toute l'analyse en temps réel tombe sur Power BI. On a simplement les incidents qui remontent et qui sont analysés et traitables au niveau établissement. Lorsqu'on a accompagné le déploiement de ces outils digitaux et l'explication, la donnée en vie, tout agent qui travaille de nuit ou qui travaille de journée, il était en mesure d'exprimer des innovations ou des idées d'amélioration de son travail au quotidien. Sur le processus même de la maintenance, on a une application qu'on a nommée DigiBogies. On remonte des bogies de A à Z. Au départ, on faisait tout sur papier. Il pouvait y avoir des risques d'erreur, etc. 70% des bogies appairées ressortaient insatisfaisantes. Donc on était obligés de renouveler l'opération. Le fait de passer par une application, on est sûr que les calculs sont bons, que les appairages sont faits comme il faut. Donc DigiBogies fait partie de ces grandes innovations pour pouvoir fiabiliser et rendre nettement plus robuste notre manière de produire. Nous avons mis cette application, qui s'appelle Application Linguistique Numérique à Hélène pour faire plus court. Et ça permet d'avoir vraiment un dialogue et moins de tension avec les chauffeurs parce qu'ils ont des temps à respecter. Donc on a conçu une plateforme d'échange via les tablettes et qui permet justement d'avoir une communication facilitée les uns envers les autres. L'arrivée de ces nouveaux outils, Power Apps, Flow, Power BI en fin de compte, a permis aux métiers, aux établissements, de se rendre autonomes dans l'usage de cette plateforme. Je ne suis pas développeur et pour autant j'ai très vite pris à l'outil Power Apps. Grâce à cette expérience de deux ans en établissement où j'ai pu créer des applications locales, j'ai aujourd'hui rejoint ISNCF pour accompagner des projets groupes et filiales. Je suis Cassandra Cornillot, directrice de l'école numérique au sein de la direction ISNCF. On a proposé un parcours avec du présentiel et du learning qui permet à chacun de trouver son bonheur dans les formations et dans la montée en compétences sur l'outil Power Apps. Pour nous, l'objectif est de faire émerger davantage de projets par le terrain, pour le terrain. Aujourd'hui, on a formé plus de 738 personnes depuis début janvier sur SharePoint, sur Power BI et maintenant sur Power Apps. Et ce sont des formations qui fonctionnent super bien. Je suis Ludovic Malandra, je travaille la direction, performance et transformation numérique du groupe SNCF. Et je crée une synergie entre les différents métiers, notamment les SI, l'école numérique, les établissements, pour leur permettre de travailler autrement et d'apporter au groupe de nouveaux usages. Du fait qu'on est un grand groupe, on est obligé d'avoir une gouvernance et également un monitoring de tout ce qui se passe sur le terrain au niveau de la Power Platform. Et nous avons vite vu qu'il était nécessaire de créer un store pour partager notre expérience. On retrouve toutes les fonctionnalités nécessaires pour réaliser l'application. Et l'intérêt également de ces applications, c'est de les mettre en avant, celles qui ont du succès. La question qu'il faut avoir en tête pour accompagner cette autonomie, c'est quel est le rôle de la DSI finalement ? Et en fin de compte, on a travaillé sur un vrai positionnement de la DSI sur des thèmes très particuliers, qui sont la mise à disposition de référentiels fiables, l'ouverture des systèmes d'information régalien avec des API, telle façon que les métiers puissent s'approprier, puissent consommer ces référentiels, ces API, de manière transversale. Et on a repositionné la stratégie de la DSI sur ces thèmes-là pour qu'ils puissent accueillir aussi cette plateforme et ne la combattent pas, je dirais, parce qu'ils auraient peur de perdre une partie de leurs prérogatives vis-à-vis des métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada